Direction la Côte d'Ivo, affaire et conciliation nationale annoncée à Abidjan et le retour triomphal du présent du mouvement Génération et Peuples Solidaires en après-GPS, Guillaume Kibafori Soro fait de terribles révélations en ce jour, sous l'arrestation de Blaise Kompahoré, le présent du GPS se prononce enfin, pour plus d'informations après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification, pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. J'ai appelé le président Alsan Ouattara au calme pour ce qui est du cas de Guillaume Kibafori Soro, que les trois leaders politiques réfléchissent et trouvent un moyen de faire revenir leur fils Angot d'Ivoire, mon petit frère Guillaume Soro au pays, afin que tous, nous allons à la réconciliation nationale, a déclaré Sam l'Africain très récemment dans un communiqué adressé au président de la République de Côte d'Ivoire, son ex. M. Alsan Ouattara, le président de la NCIP. Lors d'une grande conférence de presse sur les réseaux sociaux, ces mots indiquent très clairement la complicité du cas de Guillaume Kibafori Soro en ce moment, avec le nouveau parti politique du président Laurent Gbagbo et sans oubli Sam l'Africain et le RHDP du président Alsan Ouattara. Après l'arrestation de Blaise Kompahori en Côte d'Ivoire, le président Alsan Ouattara reçoit une très mauvaise nouvelle sur sa table en ce jour concernant le cas de Guillaume Kibafori Soro. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ses rapports avec ses anciens alliés du rassainement des fautistes pour la démocratie et la paix ne sont pas du tout au pot fixe vis-à-vis de la scène politique. L'homme est condamné à perpetué par la justice ivoirienne à 20 ans d'emprisonnement ferme. Il vit en exil avec plusieurs proches collaborateurs, tels que nous avons entre autres Maître Afuseta Bambalami. Certains de ses proches collaborateurs sont derrière les barreaux en Côte d'Ivoire, tels que nous avons entre autres Kamarati Souleymane Di Soultousoul. Par exemple, puis-je une peine de 20 ans d'emprisonnement ferme ? On se demande très bien comment Guillaume Kibafori Soro peut-il rentrer en Côte d'Ivoire pour la réconciliation nationale ? Et sans oublier, Blaise Kompahori, lui aussi, risque d'être condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme par la justice internationale de Côte d'Ivoire. Ironie du Soro, c'est le président Laurent Gbagbo que Guillaume Soro avait combattu au profit du président Alassane Ouattara, qui a plaidé son cas auprès du président Ivoirien. Peut-on concevoir une grande réconciliation nationale sans l'un de ses acteurs majeux ? Qu'est-ce l'ancien premier ministre et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro ? Ce serait vraiment très difficile, car l'homme a de nombreux soutiens dans la classe politique présentement et au sein de la population en Côte d'Ivoire, sans oublier de l'armée. C'est ainsi que le président du GPS plaide en la faveur de Blaise Kompahori et de Samson. En ces temps, sensibles où toutes les grandes consciences sont lassées des crises sociopolitiques, il ne faut pas oublier quelqu'un vis-à-vis de la scène politique, la stabilité de notre pays en dépend pour le bien de tout un chacun en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !